Il y a le comité, ou la confiance, ou le club de Bilderberg, dirigé par cette madame Crudson. Alors, madame Crudson, elle n'existe pas, c'est une invention, c'est romanesque. Par contre, ce fameux groupe de Bilderberg, il existe, il a été créé en 1954, par, alors j'ai plein de notes, par David Rockefeller, et puis une espèce de prince des Pays-Bas, prince Bernard des Pays-Bas. Donc, il existe, disons, il est essentiellement une sorte d'axe transatlantique qui réunit des gens. Alors, il y a de tout, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la finance, il y a de l'armée, des services secrets, des médias. Et ils se réunissent une fois par an. À côté, Davos, c'est un peu l'amicale des boulistes, quoi. C'est des guignols à Davos. Bilderberg, on est dans le disque dur des maîtres du monde. Oui, je pense vraiment. Je pense vraiment, bon, Davos, c'est une réunion publique, il y a beaucoup de journalistes, il y a des débats, il y a quelques séances privées. Davos, tout se joue dans des couloirs et dans des séances qui sont fermées à la presse. Mais Bilderberg, c'est vraiment, effectivement, un endroit tenu secret, gardé par les patrouilles de l'OTAN, quand même. Aucun journaliste n'a le droit d'y approcher. Ah oui, mais c'est génial. Les mecs arrivent en hélicoptère noir où il n'y a pas d'inscription, se posent, on les met dans des voitures noires, on les amène. Quelques photographes un peu rusés ou conspirationnistes font des photos. Il y a 4-5 types dans le monde qui suivent ce truc, qui ont essayé de s'y en approcher. Alors après, il y a toutes les théories de conspiration dans tous les sens qui s'y mettent. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi on ne parle jamais du Bilderberg. Parce qu'il y a les gens les plus importants du monde qui se réunissent et rien ne filtre. Donc ça pose des tas de questions. Est-ce que c'est vraiment démocratique d'organiser ? Alors j'avais posé, je me souviens très bien, des questions à Devejian, qui avait participé à une telle conférence. Il disait, mais non, on dit des choses très importantes, mais on n'a pas envie de faire état. Mais tout ça n'est pas... Parce que je lui disais, évidemment, je vois la main occulte qui est derrière. Il me disait, mais non, il ne faut pas dire ça. Pourtant, de vraies décisions, ils sont prises. Il y a même des trucs cocasses. La dernière réunion de Bilderberg, c'était en Grèce, près d'Athènes, dans un superbe palace, l'Astyr Palace, où ils étaient tous là. Et donc, ils invitent à peu près 150 personnes. 150 personnes. Mais à la tête, il y a une dizaine de membres. Et ces gens-là, alors ils font quoi ? Je pense qu'ils choisissent les peines. Ils choisissent qui vient l'année prochaine. Et puis, ils font passer, une fois que le Bilderberg a eu lieu, j'imagine qu'ils font passer les décisions, les tendances qui ont été évoquées. Mais ces tendances, tu veux dire, elles influencent jusqu'au G8 ou au G20 ? Écoutez, moi, je me pose beaucoup de questions sur ce Bilderberg. Ce qui j'aimerais, c'est qu'effectivement, ça devienne un lieu de... Enfin, qu'on discute de ce qui s'y passe. J'aimerais savoir. Je n'ai pas enquêté sur les liens directs entre Bilderberg et relations internationales. L'année dernière, je trouve qu'il y a un certain nombre de coïncidences qui sont quand même tout à fait inquiétantes. Voilà. Le prochain sommet va se tenir en Espagne. En Espagne, donc... C'est très mauvais signe pour nos amis espagnols. Si ils nous regardent, en général, ils viennent repérer le terrain. Il est dit que ça va être... Enfin, ça a fuité. Maintenant, ils sont capables de changer au dernier moment, etc. Oui. Mais en attendant, quand ils se réunissent, il n'y a pas de manifestation d'alter mondialistes ? C'est gardé par l'OTAN. C'est armé. Il y a l'armée qui est là. C'est absolument extraordinaire.